Bienvenue mes chers viewers, abonnés, non abonnés, cafardignos, non cafardignos, bienvenue à tout le monde qui ont cliqué sur cette vidéo par curiosité ou par la notification des abonnés. On approche des 100 000, je vous invite à vous abonner. Mettez la cloche parce que je sens que les notifications là c'est un peu la galère en ce moment, mais c'est pas grave. Dans la description vous avez mon site internet pour faire vos achats de matériel qui peuvent me soutenir directement, avec mes conseils bien évidemment, et des petits liens skin baron, si vous achetez des skins, si vous voulez revendre votre inventaire, c'est un site sûr que j'utilise moi-même depuis des années et je touche également des commissions. Aujourd'hui l'actu e-sport, vous le savez tous les dimanches vous avez cette petite vidéo, c'est notre petite émission hebdomadaire, j'espère qu'elle vous plaît. Moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à la faire et aujourd'hui il y a du très lourd. On va commencer avec le documentaire sur conceptuel sur Vitality et petite chronique sur les 10 meilleurs. Meilleur joueur de l'histoire sur Counter Strike, suédois, oui j'ai pris Suède parce que j'adore la Suède, tout le monde sait que je suis suédois et surtout parce que je vais la semaine prochaine faire les français, la semaine d'après faire les danois, etc. On se fait un petit kiff. Et donc là les 10 meilleurs joueurs, donc le meilleur joueur suédois de tous les temps c'est Forest. Statistiquement bien évidemment c'est Forest. J'ai été étonné de voir All of Meister seulement à la, je sais pas, 7ème place je crois si j'arrive à lire mon tableau. Donc 7ème place seulement, mais j'arrive à l'expliquer du fait qu'au début de sa carrière il avait vraiment un rôle de star player. Pour ceux qui s'en rappellent, All of Meister c'était quelqu'un qui était second sniper, donc il était pivot électron libre et donc il avait le sniper. Alors que après la période Fnatic, quand il a rejoint FaZe, etc. Il est devenu un support et donc les statistiques forcément ça s'écroule. Alors que par exemple Forest est resté clairement dans son profil. On a Freddy Frog qui est statistiquement le deuxième meilleur joueur suédois alors qu'il n'a jamais évolué à un niveau tier 1. Donc c'est juste qu'il a des statistiques absolument phénoménales dans le T2. Donc Freddy qui est le numéro 2 parce que c'est logique, il est un star player mais dans le tier 2 et donc il joue des équipes moins performantes. Donc il va forcément briller plus. Nock c'est un petit peu pareil parce que surtout qu'il est sniper donc forcément tu scores très très fort avec un snipe. On a Getrite qui est là alors qu'il a des rôles extrêmement difficiles. Donc ça prouve un petit peu que voilà le mec est absolument incroyable. Surtout qu'il fait partie également des joueurs qui ont le plus joué de maps. Vous avez aussi la comparaison des maps. On a par exemple Nock qui est devant Getrite qui a joué seulement 749 maps. Alors que Getrite en a 1750, c'est incroyable. Drakken qui est là, c'est normal, c'est un sniper. Celui qui a switché sur Valorant et qui joue chez Guild désormais. On va en parler justement après dans l'actu. Brolan très très fort. On peut voir qu'il est là le petit Brolan avec un rôle totalement désastreux. Il est fixe BP et tout. Et il est là, il réceptionne et il est très 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 fort, solide en tant que fixe. Donc il mérite clairement sa place lui aussi. On a Flusha qui clôture avec la 10ème place. Mais c'est normal parce que depuis qu'il a un petit peu quitté Fnatic, qu'il a joué avec les NA chez Cloud9 etc. Qu'il a un peu tourné en rond. On voit que les statistiques de Flusha ne sont plus trop là. Mais voilà, le top 10 pour moi est quand même assez significatif. Tous les grands noms y sont mérités. Je pense qu'il manque un petit GW. Je crois qu'il est 11ème ou 12ème. Il est juste derrière. Donc il ferme un petit peu la marche. En tout cas, une belle scène les Suédois. C'est beaucoup de nostalgie quand je regarde ces pseudos. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Get Right, qui n'ont jamais vu Forest, qui n'ont jamais vu Crimson, qui n'ont jamais vu Flusha faire des trucs de dingue au début de CSGO et tout. Vraiment, il faisait partie des joueurs les plus intelligents de la scène. Vraiment des clutches incroyables, des plays incroyables. Donc moi, j'ai beaucoup de nostalgie à voir la scène suédoise. Et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous parce que je m'occuperai très certainement des Français. L'ESA première. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ESA première, il y a l'ESL Pro League, d'accord, qui est la ligue absolue sur Counter-Strike. Et juste en dessous, il y a l'ESA première. Donc c'est aussi des professionnels, etc. Il y a quand même de grandes équipes qui sont dedans, notamment Big, Sprout, Gamer Legion, LDLC qui a fait une très belle saison dessus. Donc c'est pour vous donner comparativement. C'est comme si on disait Ligue des Champions, Ligue Europa. Donc c'est quand même du très bon niveau. Et on a LDLC qui finit quatrième de cette saison. Très, 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 très belle saison d'LDLC. Alors qu'ils avaient commencé d'une manière catastrophique la saison avec leur roster. Il ne faut pas l'oublier. Ils étaient entre guillemets au bord de la relégation. Ils étaient en quatre matchs, quatre défaites, je crois. Un truc comme ça ou quatre matchs, trois défaites. Donc ils n'étaient vraiment pas bien. Et au final, leur fin de saison a été vraiment hyper, 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 hyper progressive. Ils ont vraiment explosé sur la fin. Et ils font un très beau podium. Voilà, ils font un très beau podium. Donc félicitations à eux. Et on a Sinners. Donc très étonnant. Sinners qui sont très bons. Attention, qui sont très, très bons. Avec Oscar, voilà, avec Oscar pour ceux qui se souviennent de ce joueur qui jouait chez Mouz, etc. Qui finissent premier à Go, très solide. Les Polonais, Force, les Russes, très solide aussi. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, voilà, c'est des équipes qui sont du tiers d'eux. Mais qui sont très, 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 très chaudes. Vraiment. Donc FUGG à nos amis LDLC qui font plaisir et qui rendent fiers un petit peu de tous les Français. Côté NA, vous allez voir par contre que c'est la débandade ESOA première. Donc ça a été remporté par Team One, les Brésiliens. Mais vous pouvez voir que Valorant a fait beaucoup de mal à la scène nord-américaine. Parce que déjà, l'ESL Pro League, il n'y a plus de grands noms déjà côté NA. Et en ESOA première, encore moins. Et vous allez le voir très rapidement. Pas forcément par les deux, trois premiers. Parce que ça, c'est peut-être des noms d'équipes que vous allez connaître. Donc Team One qui finit premier. Extra Salt qui finit deuxième, pardon. Payne, encore une fois, des Brésiliens qui sont là. Et derrière, très certainement des équipes que vous ne connaissez pas. À part peut-être Triumph. Et après, il y a RBG, Choco Check, Party Astronautes, GGPR. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est des noms de mix, entre guillemets. C'est des bandes de potes qui jouent. Donc on peut voir que la scène professionnelle nord-américaine va extrêmement mal. S'il y a des gens qui veulent percer, allez vite prendre un visa green card, je ne sais pas quoi. Vite barrez-vous à Los Angeles. Créez une équipe. Et vous pouvez très vite devenir professionnel. Je pense que le niveau a vraiment régressé de ouf. Pas qu'il a régressé, mais parce que tous les joueurs sont partis en fait sur Valorant. Toute la scène américaine est hyper compétitive sur Valorant. Et donc là, je pense que c'est criant de vérité ce que je suis en train de montrer. Et que ça prouve que la scène va très très mal, professionnellement parlant, au côté NA. Et ça risque de ne pas forcément remonter avant longtemps. Parce que construire une équipe professionnelle et une scène, un écosystème professionnel, ça met des années. Donc j'attends de voir la progression que ça va avoir. Parce que là, ça va mal. Un très beau tournoi, une belle initiative avec 1 500 000 dollars à gagner. Qui vont être bien évidemment départagés par différentes associations. Donc magnifique qui a été remporté par Big et Furia qui ont fini deuxième. Donc tous les cash prize qui ont été remportés par les équipes sont reversés à des associations. Mais c'était aussi un bon moyen de voir un petit peu de compétitivité. Et surtout d'Initas, Nip, Face. Parce qu'il y avait quand même de très belles équipes. Et j'ai été sur ma fin. Voilà, j'ai été sur ma fin. Alors je ne sais pas si, entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu. Si ce n'est pas qualificatif pour les majors. Il n'y a pas de titre à jouer là-dedans. Si tout le monde était tranquillou, pilou. On va dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé, voilà, MIBR en dessous. Dinitas en dessous. J'ai trouvé Nip poussif. Alors que Nip avait vraiment une très 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 bonne progression. Depuis la venue de Device. Et le changement du cinquième joueur. Dont j'oublie toujours le pseudo. Furia qui montre que voilà, ils sont très solides. Enz par contre qui avait entre guillemets tout approuvé. Bah qui finissent sur le podium. Donc ça prouve un petit peu que Enz, eux, avait les crocs. Et pas forcément les autres. Donc je trouve pas que ce soit des différences de niveau. Mais surtout une preuve de manque d'envie. Pour des équipes qui sont rassasiées j'ai envie de dire. Et moi ça me fait, j'ai été attristé un petit peu des résultats. Parce que ça prouve un petit peu qu'il y a des équipes qui ont entre guillemets rien à prouver. Qui sont là juste pour, voilà, petit event caritatif quoi. Et je trouve ça un peu désolant. Donc je vais revenir sur l'année un petit peu de Vitality. Donc les 6-7 derniers mois de Vitality. Les comparer avec ceux de l'année dernière. Voir un petit peu si on a progressé. Si on a fait un petit peu de la merde. Je vais venir sur les performances individuelles. Les performances collectives. Et aussi les choix de management. Gestion un petit peu des joueurs et des rôles. Parce qu'il y a eu des changements de ce côté là. Et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Parce que statistiquement ce que fait Vitality depuis plusieurs mois. C'est ok en fait. Donc les stats me font mentir. Et je vais essayer d'apporter un petit peu du factuel là-dessus. Et on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. Et d'espérer vivre un petit peu de cette passion. De manière j'ai envie de dire inside. Alors on va revenir déjà sur l'année 2020. Qui se passe on va dire plutôt bien pour Vitality. C'était une très très bonne année de Vitality. Pas aussi bonne que celle de 2019. Mais une très bonne année quand même. Faut pas l'oublier. Donc on finit 5-6ème sur le premier tournoi de l'année. Rien d'inquiétant. C'est le début etc. Voilà on n'en veut à personne. Derrière on enchaîne et on finit premier des Blast. Après on enchaîne encore. On finit premier des IUM Beijing. On finit sur le podium. Encore une fois des Blasts suivantes. Second de la Dreamhack Open. 3-4ème etc. Bon je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais vous avez le tableau. Vous voyez très bien que. On est plus ou moins dans le carré final. A chaque fois on finit premier des événements. Ou alors deuxième. Et derrière on va. On va faire une petite comparaison maintenant. Avec l'année 2021. Et vous allez voir les changements qui sont plutôt significatifs. Donc on commence cette année 2021 avec un top 16. Voilà avec un top 16 des Blasts. Après on enchaîne avec les ESL Pro League. Où on finit encore une fois 16ème. On enchaîne avec les IUM Katowice. Et on finit 12ème. Et derrière on finit sur les Blasts. Où on finit 3ème. On finit sur un podium. Et là vient l'heure du changement. Parce que toute la communauté. Ce n'est pas dû à la communauté qu'il y a eu les changements. Mais toute la communauté voit déjà que. Il y a quelque chose qui manque etc. On voit que le ZIWU peut être un peu moins bon. Peut-être RPK qui est mauvais. Peut-être Mizuta qui était un mauvais choix etc. Bon bref il n'y a rien qui va. Vous le voyez on passe de carré final. Premier, deuxième de absolument tous les tournois. Donc un prétendant à être numéro 1 mondial. Un prétendant à être la meilleure équipe du monde. Un prétendant même pour les joueurs individuels. A faire partie des meilleurs. A 16ème, 12ème de tous les tournois. C'est à dire un outsider quoi. Juste un outsider. Un participant au tournoi. Peut-être essayer de grappiller des demi-finales. Passer en play-off c'est les objectifs quoi. Donc là clairement il faut faire du changement. Et côté Vitality on peut leur faire confiance là-dessus. Ils sont assez j'ai envie de dire réactifs. Vitality est quand même connu sur absolument tous les jeux vidéo. Que ce soit CSGO, Rocket League, Fortnite, FIFA etc. Quand tu perds pas chez Vitality, tu es très vite remplacé. Ou en tout cas il y a une gestion humaine qui est faite de ce côté-là. Et là donc vient le changement de kicker RPK. Que la communauté a pas bien pris dans le sens où quand même RPK c'est quelqu'un qui est cher à notre cœur. Qu'on connaît depuis des années. Qui est un nounours. Et puis en plus on n'a pas l'impression que c'est lui le problème chez Vitality. C'est ça que je pense que la communauté a ressenti. Surtout pour recruter Kyocit. Mon petit frérot Kyocit. Parce que bah voilà il a des multi-comptes Vagban etc. Avec une histoire rocambolesque. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la voir sur sa famille, ses frères, ses oncles, son papa. Qui sont tous des cheaters sauf lui. Et que les comptes leur auraient appartenu à eux et pas à lui. Donc de ce côté-là voilà médiatiquement. Le cœur n'y est pas autour des fans. Remplacer un monument de la scène qui est très 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 adulé. Qui est très apprécié par tout le monde. Par quelqu'un qui est tout l'inverse entre guillemets. Au moins en termes de réputation. C'est pas fou. Donc là Kyocin. Mais je le dis encore une fois. Kyocin est un très bon choix. On voit que l'idéologie de Vitality. C'est de construire un projet pour le futur à ce moment-là. C'est donc pour faire une phase de transition. Il pense déjà au cycle suivant. C'est comme une sorte de centre de formation. Voilà Vitality c'est pas une équipe qui a les moyens. Comme G2. C'est deux idéologies différentes en fait. G2 par exemple. Ils ont vraiment la mentalité de. On va chercher les meilleurs joueurs. Et on fait du renforcement. Et on paye cher. C'est ambiance réelle de Madrid quoi. Alors que Vitality c'est plutôt une ambiance arsenal. On a les moyens de faire du recrutement. Mais on est quand même dans le centre de formation. On gère un peu notre économie. Et on fait des choix. On essaye d'accompagner les joueurs. De les construire. De les faire progresser. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Mizuta. C'est ce qu'ils ont voulu faire avec Ziou. Et là c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec Kyojin. Accompagné de Apex. Accompagné de Shox. Qui vont pouvoir un petit peu encadrer ces gens-là. Et de voir ça sur le futur. J'explique aussi. Donc je pense que c'est comme ça que Vitality voit les choses. Et donc eux ils veulent prendre un Kyojin. Qui va être quelqu'un en devenir. Pour le futur. Pas forcément dans 3 mois. Pas forcément dans 6 mois. Vitality voit vraiment les choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur la durée. Et derrière on voit les résultats avec Kyojin. Qui sont moyens. Moyens. C'est un poil mieux qu'avec RPK. Parce qu'avec RPK ça faisait du top 16, top 12. Comme vous l'avez vu. Et là derrière on fait top 3, 4 au premier événement. Top 7 et top 7 aux événements derrière. Donc encore une fois. On n'est pas un prétendant pour être un champion. On voit qu'on n'est plus un prétendant au final. On n'est plus un prétendant pour être meilleure équipe du monde. On n'est plus du tout dans cette école là. Mais on voit qu'on progresse. On voit qu'individuellement ça commence à progresser. Donc là maintenant on va voir une partie des statistiques. Et je vais vous expliquer pourquoi les statistiques vont me faire mentir. Et je vais essayer d'apporter moi mon raisonnement là dessus. On voit que ZeeWoo par exemple en 2020 il avait un rating de 1,29. Et le numéro d'impact c'est 1,38. Je ne sais pas sur quoi il est basé là dessus. Et derrière nous en 2021 on est sur 1,28 et 1,35. C'est plutôt similaire comme vous pouvez le voir. Donc on va me dire mais non mais ZeeWoo il a absolument pas baissé de niveau. On passe à Shox. Shox on est sur 1,05 de rating et 2021 on est sur du 1,01. C'est plutôt similaire. Donc pourquoi dire que Shox a régressé ? Pareil. Mizuta c'est l'inverse. Il y a carrément une progression côté Mizuta. Et pour le coup je trouve que Mizuta a progressé. C'est vraiment lui... Je trouve que c'est vraiment significatif. Il est sur 0,99 de rating. Alors que sur 2021 il est sur du 1,02. Apex on régresse. On passe de 1 de rating à 0,97. Pour RPK j'ai fait une comparaison avec Kyogin. Pour RPK on était sur du 1,01 de rating. On avait un ADR de 70. Donc l'ADR les gars c'est la moyenne des dégâts qu'on fait par Rund. Donc c'est une des stats les plus importantes. Pour Kyogin on est sur 0,98 de rating. Et surtout on est sur 66 d'ADR. C'est un peu moins mais on est plutôt similaire. Et donc là vous allez me dire bah non Zibou n'a pas régressé. Shox n'a pas régressé. Mizuta n'a pas régressé. Il n'y a que Apex un petit peu. Mais pas ouf. Le truc c'est qu'en fait quand on compare les statistiques de 2020. On a plus de matchs que 2021. Étant donné qu'on va jusqu'en finale des événements. Donc forcément on joue les huitièmes. On joue les quarts. On joue les demi. Et on joue la finale. Donc forcément on a plus de matchs. Être statistiquement plus élevé. Ou statistiquement équivalent à... A 2021 en sachant qu'on joue plus de matchs. C'est beaucoup plus difficile. Donc en 2021 ils ont les mêmes stats. Alors que c'est plus difficile. Et surtout quand tu vas jusqu'en finale. Ça veut dire qu'au quart de finale. En demi-finale et en finale. T'as joué des Cador. T'as joué des Navi. T'as joué des Astralis. T'as joué des Liquid. T'as joué des Heroic. Qui étaient très très bons l'année dernière. T'as joué... Bon voilà vous avez compris. Tu joues vraiment pas forcément les mêmes équipes. Alors que là on est éliminé en poule. Donc être positif en poule. Alors qu'on joue des équipes qui sont à notre portée. Et faire exactement les mêmes statistiques. C'est pas du tout pareil. C'est comme si toi tu faisais un match le dimanche de foot. Et tu disais j'ai marqué 4 buts. Oui t'as marqué 4 buts. Mais Mbappé lui il marque 4 buts au Stade de France. Vous avez compris un petit peu le truc. Donc en fait les statistiques me font mentir. Parce qu'on dit non mais ça a pas régressé. Les stats sont les mêmes. 2020, 2021. Oui mais on joue pas les mêmes équipes. On joue pas le même nombre de matchs. On joue pas les mêmes événements. On est pas du tout au même niveau. Auquel on évoluait un an auparavant. Donc pour moi on a régressé. Statistiquement non. Mais je vous prouve qu'on a régressé. Derrière le bilan de 2021. Parce que ça suit encore. Donc on finit 4ème, 7ème, 8ème, 16ème, 16ème, 12ème, 12ème. Et on finit par un petit podium au blast. Qui était salvateur. Qui nous a donné un peu d'oxygène. Et on va dire qu'il y a eu une petite progression. Il y a eu des changements de rôle aussi. Rappelez-vous qu'au début de l'année. Avec le changement Mizu Takyojin. On les a mis sur les mêmes BP. C'était des profils fixes. Donc c'était des fixes BP qu'on a mis tous les deux ensemble. C'était vraiment une catastrophe. Le niveau de jeu fait par les deux au même endroit. Donc on a dû les séparer. Donc on a dû entre guillemets prendre Kyogin avec un Shox. Et le mettre en binôme avec Shox. Donc Shox il le drive un peu. Il le colle. Il le redirige. Il lui dit vas-y place-toi là. Vas-y t'inquiète. Mets-toi ici. Je te mets une flash quand t'as besoin. Ou alors toi tu te mets là. Tu me mets une flash quand j'ai besoin. Voilà un petit peu de drive. Un petit peu de... 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 Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a vu une petite progression et du mieux côté Kyogin et côté Mizuta qui était géré par Apex. Voilà. Donc les deux. Et on a Zivu qui était en électron libre un peu tout seul. Sauf que Zivu c'est pareil. Ça reste un jeune joueur. Ça reste quelqu'un qui a un profil de discrétion. De pureté. De... De... Zivu c'est pas un playmaker. C'est un playmaker. C'est un scoreur. C'est un playmaker. Parce que c'est lui la pierre angulaire du jeu. Mais Zivu c'est aussi quelqu'un qui doit être drivé. Zivu c'est quelqu'un sur qui on doit construire du jeu. Sur lequel il doit avoir des supports. Donc lui aussi a besoin d'un Apex pour l'aider. Pour lui mettre des flashs. Pour le supporter. Pour lui mettre une smoke. Pour lui mettre une mollo. Pour le dégager d'une situation difficile. Et donc c'est pour ça que moi j'arrive. Avec mon raisonnement. Je dis pas que c'est ma vérité. Je dis pas que c'est la vérité. Mais c'est ma vérité en tout cas. C'est pour ça que je trouve que même Zivu. Il y a une baisse de niveau. Parce qu'il est pas supporté. Alors que lui aussi a besoin de support en fait. Zivu a besoin de support. C'est pour ça que. Quand j'ai fait ma vidéo sur les top 1. Et les comparaisons notamment avec Simple. Je trouvais que Simple était beaucoup plus complet que Zivu. Parce que Simple c'est un autre profil. Humain. Humain je dis bien humain. C'est quelqu'un qui a du caractère. Beaucoup plus que Zivu. C'est quelqu'un qui drive une équipe. C'est un capitaine. C'est quelqu'un qui a du leadership. Donc c'est quelqu'un qui a du libre arbitre. De l'autonomie. Et de la prise d'initiative. Zivu non. Il va avoir de la prise d'initiative. Oui mais il va le faire naturellement avec ses moves quoi. Il va pas forcément le call. Il va pas forcément le diriger du jeu. Dire ouais vas-y tiens toi tu vas me suivre. Tu vas mettre une smoke ici. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Simple va le faire. Pas Zivu. Zivu a besoin d'être aidé. Zivu a besoin d'être supporté. Et donc c'est pour ça que je trouve. Que les statistiques nous font mentir. J'espère. J'espère que cette idée de vidéo vous aura plu. Pour faire une petite comparaison 2020-2021. Ça reste un message d'espoir. Ce que je suis en train de faire. Parce que on voit qu'il y a une transition. Voilà on veut mettre à la retraite des joueurs. Plus ou moins. Parce que c'est des gens qui en ont marre un petit peu de jouer aussi peut-être. Des RPK. Des Existence. Des Smith etc. Des Kyoshima. Ils sont tous partis parce que voilà. Peut-être qu'ils ont fait leur temps. Ils ont gagné l'argent qu'ils voulaient. Ils ont accompli ce qu'ils voulaient accomplir dans l'esport. Et donc ils ont plus forcément l'envie. La faim. La motivation. De tout péter. Donc Vitality le voit. Vitality sont des gens très intelligents. Il y a du staff qui est très très expérimenté là-dedans. Et ils veulent apporter un encadrement. Le plus professionnel possible. Et surtout sur le long terme. Donc ça veut dire que. Kiké RPK. C'est dégraisser de la masse salariale. Prendre un Kyojin. Prendre un Mizuta. C'est de la masse salariale qui est beaucoup plus petite. Que celle d'un RPK. D'un Shock etc. Donc peut-être que dans le futur. Ces mecs là sont juste là pour encadrer. Pour coacher. Pour construire ces joueurs là. Et après on va de nouveau briller côté Vitality. C'est ce qu'on espère je pense de leur côté. Je pense qu'on est sur un cycle. Et qu'ils veulent recréer une boucle positive. Mais dans 6 mois. Dans 8 mois. Parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et je pense qu'il faut se résigner. Je pense qu'il faut accepter le fait. Qu'on ne soit plus une équipe numéro 1 mondiale. Avec des prétentions à dire. On veut être numéro 1. Je pense qu'on n'en a pas les capacités. Avec un roster comme il est là. Parce qu'on a beaucoup trop. Peu d'expérience pour le moment. Normalement tu es censé avoir 3 joueurs expérimentés. 3 tivots par l'heure. On va dire ça comme ça. Un lead. Un co-lead. Et quelqu'un qui sait se gérer tout seul. En général c'est comme ça dans des équipes. Quand tu les construis. Et 2 joueurs entre guillemets. Que tu peux avoir style pépite. Avec des profils intéressants. C'est pour ça que je reviens encore une fois. A ce que j'avais dit dans une vidéo. Je trouvais que l'apport d'un body. L'apport d'un joueur comme body. Au lieu d'un kyodin. J'aurais préféré. Parce que body sait se gérer quand même tout seul. Il a quand même eu de l'expérience à un niveau international. Bon je fais une parenthèse dans une parenthèse. Mais c'est encore une fois. Pour vous donner du contexte. Et expliquer un petit peu les propos que j'ai eu. Par le passé. Dans certaines vidéos. Que les gens ne comprennent pas. Parce qu'à chaque fois. Je me bats dans les commentaires. Avec les gens. Qui disent. Malek tu dis de la merde. ZeeWoo il est fort. Il avait 1.32 de KD. Là il est à 1.31 de KD. Donc il n'a pas régressé. T'es en train de dire de la merde. Moi je sens. Je vois les matchs. Si on fait top 1 avec 1.32 de KD. Et si on fait top 16 avec 1.32 de KD. C'est que clairement. On est juste en train de battre des noobs. Pour eux. C'est des équipes abordables. Quand tu éclates tout le monde. En face de poule. Que tu roules sur tout le monde. T'as 1.62 de KD. Et qu'après. Tu perds ton match éliminatoire. Avec 0.80 de KD. La moyenne des deux. Ça fait 1.32 de KD. Mais au final. T'as un tournoi où tu finis premier. Et t'as un tournoi où tu finis 16ème. Est-ce que. C'est pas mieux de finir premier. Ou est-ce que c'est mieux de finir 16ème. Moi les stats. J'en ai rien à faire. Ce que je veux. C'est du ressenti. Et quand je regarde les matchs. A l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a eu une grosse baisse. De niveau. Mais j'arrive à l'expliquer. Je le comprends. Et je prends mon mal en patience. Parce que je sais. Qu'on est en train de recréer un cycle. Côté vitality. C'est ce qu'on veut en tout cas. Et ça va prendre du temps. Voilà. Ça va prendre du temps. Et je pense qu'RPK. Avec RPK. Ça aurait été mieux. Pourquoi alors. Ça s'est mal passé avec RPK. L'ambiance était la fin d'un cycle. Peut-être que l'ambiance n'était pas là. La motivation. L'envie. Le travail n'était plus là. Et donc il fallait faire un changement. Mais je ne suis pas sûr que RPK. Était le bon choix personnellement. Ou en tout cas. Peut-être que lui. C'était le bon choix. Mais en tout cas. L'apport de Kyojin. Pour moi. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Mais on va prendre notre mal en patience. Et accepter les choix des professionnels. Qui dirigent vitality. En tout cas. J'espère que cette chronique vous aura plu. Ce thème vous aura plu. J'ai l'intention de le faire sur G2. Si ça vous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur G2 aussi. J'espère que vous allez accepter. De me laisser faire cette vidéo. J'attends quand même vos réactions. Retour des LAN. Qualificatif pour le Major en plus. Côté CIS. Donc la scène CIS les gars. C'est tous les pays d'Europe de l'Est. Pas tous. Parce qu'il y en a quelques-uns qui font partie de l'Europe. Mais tout ce qui est Russie, Ukraine, etc. Lituanie et tout. C'est côté CIS. Et donc là. L'élan du très très lourd. Avec un tweet que j'ai oublié. Mais je vais vous faire un petit résumé de Simple. Qui disait qu'il avait hâte de revenir avec les événements en LAN. Que ça allait être entre guillemets. Une grande preuve de confirmation pour certains. Que ce soit dans le bon comme dans le mauvais. Et je suis totalement de son avis. C'est à dire que toutes les équipes qui se sont créées. Dans la période online. Covid, etc. Donc on va en citer quelques-unes. Heroic. Big. Gambit également. Qui sont les numéros 1 mondiaux actuellement. Etc. Et toutes les équipes qui ont perdu. Sur le online. Donc on va parler de Vitality. On va parler de Astralis. On va parler de Navi également. Donc toutes les équipes entre guillemets. Qui étaient des piliers un petit peu de la scène compétitive. Et notamment avec les LAN. La pression, etc. Ils étaient habitués à ça. Eux ont entre guillemets régressé. Et les autres ont progressé. Donc là ça va être le choc d'entre les deux. Et surtout pas. Ça va être. Ça va être aussi un constat qu'on va devoir se faire. Sur est-ce que c'est confirmé ou pas. Que les équipes online jouaient fort online. Ou alors peut-être que la période online leur a donné tellement de confiance. Parce qu'elle dure depuis très longtemps. Qu'en fait maintenant ça déroule quoi. Ils sont confiants. Ils sont installés sur le terrain. Ils ont plus peur de personne. Parce qu'ils ont battu Vitality. Ils ont battu Navi à plusieurs reprises. Certaines de ces équipes. C'est pas comme s'ils avaient fait l'exploit une seule fois. Ils l'ont vraiment réitéré plusieurs fois. Ça veut dire que d'un côté il y a des équipes qui ont pris de la confiance. Et de l'autre il y a des équipes qui l'ont perdu. Donc par exemple. Du Vitality. Du Navi. Etc. Ils ont vraiment perdu contre des équipes. Entre guillemets. À leur portée. Plusieurs fois. Donc il y a moyen maintenant qu'ils aient peur de les jouer. Et même LAN ou pas LAN. Il y a vraiment peut-être un reverse qui s'est fait. Donc j'attends de voir ça des deux côtés. Côté online. Côté offline. Avoir un petit peu ses émotions. Donc au moment où je fais cette vidéo. Les matchs. Il y a certains matchs qui ont déjà commencé. Et on a déjà Gambit qui a fait deux matchs. Deux matchs de défaite. Et Navi qui a fait un match. Deux matchs. Deux victoires pardon. Gambit sont premiers. Ils ne sont pas perdus. Et Navi a fait un match une victoire. Donc à voir ce qui va se passer de l'autre côté. Et on a Team Spirit. Team Spirit qui a fait des grosses performances. Et surtout qu'ils ont battu K23. Anthropique etc. Donc Team Spirit très solide. Très très solide. Côté LAN. On va continuer avec les IEM Cologne. Voilà. Donc ça c'est pour l'événement Europe. Qualificatif je le rappelle également. Avec LDLC qui s'est qualifié pour l'événement. Alors à l'événement il y a Vitality qu'on va devoir regarder. C'est du très très lourd. C'est un événement majeur les gars. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est un des plus gros tournois de CS de l'histoire. Donc il y a Navi. Il y a G2. Il y a Astralis. Il y a Liquid Furia. Virtus Pro etc. Il n'y a que du lourd. Il n'y a vraiment que du lourd. C'est un événement incroyable qu'il va y avoir. Surtout que ça va être en LAN. Donc vraiment j'ai hâte. Et surtout. Surtout surtout surtout. Le petit LDLC qui s'est qualifié. Et attention c'était pas facile. Parce qu'il y a eu une qualif open. Qui mène à une qualif fermée. Et ils ont remporté la qualif fermée. Pour aller au main event. Et ils ont vraiment mérité leur slot. Bon. Ils vont jouer en BO3. A leur premier match contre NIP. Pour LDLC. Donc ça va être vraiment vraiment très très dur pour eux. Parce qu'ils viennent c'est eux le petit CID. Côté Vitality. La première confrontation va être contre Renegades. Donc c'est une équipe entre guillemets à leur portée. Mais attention. Voilà Vitality va pas très bien. Si vous avez vu mon documentaire. Ça va pas très très bien. C'est vraiment le moment entre guillemets. Pour Vitality. De se remettre en selle. Surtout les LAN et tout. D'avoir des joueurs comme Shox. Des joueurs comme Apex. Des joueurs comme Zivu. Ça peut galvaniser un petit peu Mizuta. Kyojin. Qui vont forcément entre guillemets s'imprégner un petit peu de leur expérience. De leur énergie. C'est là qu'il va falloir montrer qu'ils jouent avec des légendes de Counter Strike. Parce que quand même Shox, Apex etc. C'est des centaines de LAN. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de tournois gagnés. Avec des foules de spectateurs prêts à leur crier dessus. Ou alors à les encourager. Mais clairement 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 clairement. J'attends cet événement de dingue. J'attends cet événement de dingue. Ça va être une grosse grosse bagarre. On enchaîne avec MIBR qui vient d'annoncer une petite académie. Donc ils viennent d'annoncer qu'ils vont recruter une académie. Donc MIBR c'est une marque aujourd'hui. MIBR au Brésil. Ça fédère des milliers, des centaines de milliers de spectateurs à chaque match. Des dizaines de milliers de taux d'engagement sur les réseaux sociaux. Et donc ils vont créer une petite académie. Ça fait plaisir pour CS. Maintenant je suis un peu dubitatif. Parce que je trouve que MIBR pouvait recréer une super équipe brésilienne plutôt. que de faire ce genre de choses. A voir. Voilà. Côté polonais maintenant. C'est Biali. Voilà. Qui join Isako Borz. Voilà. Si vous avez vu. Donc avec notamment Toao que vous devez connaître. S'il s'en recréer une petite équipe. A voir ce que ça va donner. Il est toujours là. C'est un roublard de la scène. Maintenant Biali. Champion de majeur je le rappelle. Avec Virtus Pro. Donc à voir ce que ça donne. Daps maintenant est de retour sur Counter Strike. Alors Daps joueur canadien. Canadien. J'allais dire américain. Canadien qui jouait chez Evil Geniuses. NRG etc. Qui était leader in game. Qui a arrêté Counter Strike. Pour switcher sur Valorant. Donc il y est depuis 6 ou 7 mois sur Valorant. Voilà. Et là il a décidé de stopper Valorant. Pour devenir coach de EG. Donc on va là où est l'argent. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas trop le pourquoi du comment. Je pense que Daps était capable. Était vraiment vraiment capable. C'est le mot de continuer de jouer. Il avait un bon niveau. Maintenant peut-être qu'il a une place de coach chez EG. Qui est une des plus grosses structures au monde. Avec des moyens absolument monumentaux. Donc très certainement un beau chèque. Mais je suis un peu déçu quoi. J'aurais aimé encore continuer de le voir. Mais bon. Et être coach de chez EG. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on va l'encourager. Voilà. On va l'encourager. Une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe. Qui va arriver pour Woxic. Enfin Woxic. Qui a été kické. Qui a été vendu de mouze. Pour aller chez OG. Ça s'est très mal passé. Il est bench depuis plusieurs mois maintenant. Et voilà. Il a fait un tweet. En annonçant que ça y est. L'équipe de 5 est là. Et qui recherche une organisation désormais. Pour les représenter. Donc à voir ce que ça va donner. On attend aussi Kenny S. J'ai envie de dire. Parce que là Kenny aussi. Ça commence à faire un petit moment. Le bench de chez G2. Donc on attend un petit peu des news de ce côté là. Donc ça peut prendre du temps. Comme vous pouvez le voir. Ne serait-ce que pour Woxic. Ça a mis vraiment plusieurs mois. Donc pour Kenny S. Je pense que ça sera peut-être même encore plus loin. Parce que ce n'est pas forcément quelqu'un de moins prisé ou quoi. Mais c'est surtout quelqu'un qui contractuellement parlant. C'est beaucoup plus difficile de s'acquérir Kenny S. Donc. Et regardez pour Woxic. Le temps que ça a pris. Donc on va lui souhaiter du bien. J'espère qu'il va prouver à tout le monde. Que sa réputation de Toxic. Elle n'est pas justifiée. Et j'espère qu'il vient avec un nouveau projet. Très 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 solide. On va parler des Russes désormais. Et de Dozia. Le X-God. S'il y a des frérots qui s'en rappellent du frérot. Qui annonce être le CEO. Voilà le propriétaire. Le président d'une nouvelle équipe. Donc créateur de son. De sa structure. Désormais le Dozia. Donc bonne nouvelle. On voit que lui voilà. Il s'écarte un petit peu. De l'esport. De la compétition. En devenant maintenant un entrepreneur de l'esport. Donc je trouve que c'est bien. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Champion de majeur. Je le rappelle. Avec Gambit. Et surtout un pilier de la scène russe. Depuis des années. Depuis le début de Counter-Strike. De la franchise. Parce qu'il était sur 1.6 avant. Et sur CSGO derrière. Donc à voir ce que ça va donner. Mais moi je valide totalement. Qu'un ancien joueur aussi expérimenté. Devienne un président de club. Parce que gérer des joueurs. Gérer des managers. Gérer. Voilà du staff. Parler à des sponsors etc. Il connait absolument toutes les ficelles du métier. Voilà. Il a pu peut-être aborder un peu tout. Donc maintenant. Il va pouvoir être. Je pense un bon. Un bon président. On passe maintenant sur Valorant. Avec Brax. A.k.a. Swag. Qui fait son retour. Chez SKTT One. Voilà. La structure sud-coréenne. Je ne comprends pas. Franchement. Là je fais un appel à vous. Voilà. J'aimerais des explications. Des théories. Je veux lire des messages. Comme ça dans les commentaires. Je ne comprends pas Brax. Il est kické. Il est pas kické. Il est bon. Il est pas bon. Il est bench. Il teste avec une autre équipe. Il revient. Je comprends pas. Je comprends pas. Parce que depuis le début de Valorant. Quand même. Ça a été le premier joueur signé. Le premier joueur professionnalisé. On va dire ça comme ça. C'est le seul qui a pas performé. Un des seuls qui n'a pas performé. Donc à l'heure actuelle. C'est quand même Sentinel. C'est quand même Faith. C'est quand même Andrade Thieves. C'est toutes ces équipes. Qui performent plus que celle de Brax. Alors que c'était lui. L'enfant prodige du jeu vidéo. Et on est tous sur notre fin. Mais on y croit quand même. Parce que ce joueur reste talentueux. Donc j'attends de voir un petit peu. Ce qui va se passer. Très 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 grosse nouvelle. Que je vais vous annoncer maintenant. Les Worlds de LOL. Tout le monde connaît. Le Major de CSGO. Tout le monde connaît. Le T1 sur le TI international. Non pas le T1. Le TI international sur Dota. Vous connaissez. Donc c'est l'événement majeur. C'est la coupe du monde. De chaque discipline que je viens de citer. Ça y est. C'est bientôt annoncé côté Valorant. Et franchement. Riot rigole vraiment pas. Donc ça aura lieu normalement. À Los Angeles. Et ça va être du très très lourd. Donc Riot normalement. On connaît un petit peu. Leur niveau de production. Leur niveau de. De comment dire. D'enjaillement. De divertissement. Comment ils font les Worlds. Et tout sur LOL. Moi je connais absolument rien à LOL. Mais je regarde les Worlds. Parce que c'est un événement absolument. Fantastique. Quand on regarde. Donc on attend de voir ça. Donc très grosse nouvelle. Très certainement. Des Worlds qui arriveront. Pour fin 2021. Début 2022. On n'a pas de date. On n'a rien du tout. Pour le moment. Donc à voir. Très certainement 2022 je pense. Mais. C'est dans les planches. Donc du très très lourd. Qui arrive. Une nouvelle équipe. Également va faire son apparition. Côté Valorant. Avec notamment. Ickles. Ickles. E-C-1-S. Je ne sais pas comment vous. Vous le prononcez. Et. Tissac. Le grec. Ozzy. L'anglais. Normalement c'est des pseudos. Que vous avez vu. Qui sont sur la scène. Valorant depuis. Pas mal de temps. Ickles. Qui était le leader in game. Chez Team Liquid. Etc. Qui aurait dû aller chez NIP. Pour remplacer Existence. Parce qu'Existence avait. Je crois une blessure. Ou je ne sais plus quoi. Mais ça ne s'est pas fait. Donc allez savoir. Le pourquoi du comment. Et derrière. Voilà. Il est en train de faire sa nouvelle équipe. Bon. J'aurais pu le dire. La semaine dernière déjà. Parce qu'en fait. Je les ai prac. On les a même battus sur Icebox. Bisous à toi Ickles. Mais voilà. Vous avez compris. Draken. Fait son retour. Maintenant. Chez Guild. Alors. Pour ceux qui n'ont pas le contexte. Draken était chez Guild. Il a décidé. De s'auto-bench de Guild. Pour prendre des vacances. Il a dit. Qu'il allait prendre du recul. Entre 2 à 6 mois. Ok. Donc ça c'était. Il y a une dizaine de jours. Et au final. 10-15 jours après. Il a dit. Vas-y. C'est bon. Je suis prêt. Pour revenir. Et entre temps. Ils avaient testé un mec. Etc. Donc ils n'ont pas signé le mec. Et donc Draken revient. Donc là. Pareil. Je ne comprends pas. Je pense qu'on nous manque. Peut-être qu'il y a eu une embrouille. Un peu de toxicité. Tu vois. Un peu de. Un peu de. De divergence d'opinion. Et qu'au final. On fait table rase du passé. Et qu'on s'est rabiboché. Du côté des suédois. Chez Guild. Parce que clairement. On les appraque aussi. Et ce n'était pas folichant. Le résultat. Merci. D'avoir suivi cette actu. J'espère que ça vous a fait plaisir. Encore une fois. Toutes les chroniques. Que. 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 Que j'ai. Que j'ai énuméré. Le petit documentaire aussi. Conceptuel. J'espère qu'il vous a plu. Sur Vitality. N'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide. Dans la description. Mon site internet. Skin Baron. Pour m'aider directement. A bientôt. A la semaine prochaine. Activez la notification. Ring bell. Ring bell. Ring bell.